Musique Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live découverte sur Owl Salut canton, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien Donc Owl, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un jeu qui est prévu pour sortir en 2023 On va jouer à la démo ici, démo privée Je m'en profite pour remercier Caitlin qui me permet de l'essayer C'est un jeu de type puzzle tactical Où on va incarner le personnage que vous voyez à l'écran face au loup que vous voyez à droite Le speech du jeu, c'est que le speech de base est assez classique On est dans un monde où il y a plus ou moins une malédiction qui se répand Et notamment les loups qu'on voit à droite Transforment les gens qui entendent leurs cris en eux-mêmes Donc en espèce de loup-garou Alors c'est pas comme Eevee en anglais, Owl C'est Owl comme le hurlement Comme le nom du jeu avec un H en fait, tout simplement Et en fait, du coup, ça c'est relativement standard Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on va jouer la dame de gauche Qui en fait est une prophétesse Qui contrairement aux différentes prophéties qui ont déjà été écrites sur ce monde dans la pierre Se sert de son papier et de son encre Pour essayer de rédiger une prophétie qui sauvera le monde Et en fait, elle est sourde Ce qui fait qu'elle n'est pas touchée par la malédiction Qui se répand sur la terre Donc c'est assez sympathique, je trouve C'est assez inhabituel, on va dire, d'avoir des héroïnes avec un handicap quelconque Donc même si ça devient un peu plus habituel d'une héroïne, c'est sympa Et en plus avec un handicap, je trouve que c'est assez intéressant ça dans le lore Du coup, elle n'est pas touchée par cette malédiction Et elle va pouvoir essayer de la combattre, tout simplement Donc pour l'instant, il n'est qu'en anglais Mais il sera peut-être en français à la sortie Comme il est soutenu par Future Friends Games C'est pas, j'en sais pas plus, mais c'est pas impossible Il y a relativement peu de texte C'est un jeu solo, on est sur un jeu de puzzle tactical J'ai pas le prix de la version finale Malheureusement encore, le prix n'est pas décidé Mais ce sera, je pense pas, beaucoup plus que 10-15 euros Et franchement, c'est le petit coup de coeur de ce début d'année Je l'ai testé comme ça pour voir parce qu'on me le proposait Je l'ai trouvé vraiment sympa J'ai dû lutter pour pas finir la démo Et pouvoir la faire avec vous J'espère que tu vas te remettre caneton du coup Coup de froid Le petit problème classique Alors, je vais vous basculer sur le jeu J'espère que la musique n'est pas trop forte Elle est assez sympa la musique Je vais peut-être la baisser un peu quand même Donc, on va se lancer dans une nouvelle partie Pour vous montrer un petit peu les concepts de ce jeu Alors, nous croyons que les prophéties sont les vérités qui sont écrites depuis des éons Seule la prophète connaît comment les prophéties sont écrites et forgées Alors que sa plume rencontrent le parchemin Donc, la malédiction, The Hole, le hurlement A ravagé le pays Transformant tous ceux qui l'entendent en des bêtes féroces La prophète est née sourde Ce qui lui donne une production unique contre cette malédiction Pendant plusieurs nuits De longues nuits Sans se reposer Elle passe son temps à écrire une prophétie Qui pourrait nettoyer cette malédiction une fois pour toutes Et peut-être Lui révéler le destin de son cher frère Dont le hameau a été rasé On va avoir une petite envie personnelle de trouver les solutions Donc voilà Donc là, on est sur la carte principale Donc de la démo, il y en aura d'autres Assez classique Avec un chemin à suivre Donc il y a des croisements Mais on pourra tous les prendre Une fois qu'on sera ici On pourra aller faire là On pourra aussi aller faire ça Et chaque carte va nous donner des petits objectifs Et des choses à gagner Notamment ici des points de prophétie Des points de confiance en notre prophétie Plus on a de points de confiance Plus notre prophétie est forte Et ici des crânes Qu'on obtient en éliminant les ennemis Donc il y a une petite phase de tuto au début Donc c'est assez simple On va voir un peu A quoi ressemble le jeu Quand on est dans la partie tactique puzzle Donc là, c'est assez simple Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis On doit dans tous les cas Atteindre la sortie C'est l'objectif de chaque mission On a ici un nombre de tours Plus on arrive Enfin, si on arrive à terminer la carte Dans ce nombre de tours Ou en dessous On gagne les 3 points de confidence Que chaque carte offre Et à partir du moment où on met plus On perd un point de confidence par tour Donc si on met plus de 3 tours Bah on finit Si on met plus de 3 Du nombre de tours Max Plus 3 On perd tous nos points de confidence Et donc on termine la partie On peut passer à la suite Mais elle n'est pas considérée comme réussie Sachant qu'on peut recommencer les parties Autant de fois qu'on veut Et on verra que C'est pas toujours possible De faire tous les objectifs d'une carte En une seule fois Des fois, il faut les refaire Ici, on a nos points de vie Donc on a 2 points de vie On peut prendre 2 coups Et on a notre carquois Donc on voit qu'on a une petite arbalète Et on a 3 flèches par partie On a la possibilité de défaire Ce qu'on a fait Si on s'est planté une fois Par carte Donc il y a un 1 ici On pourra éventuellement améliorer Et ici en fait On voit notre parchemin Sur lequel on va écrire Ce qu'on souhaite faire Dans le futur Donc là par exemple Si je décide d'aller là On voit que voilà Je vais aller une fois à droite Une fois en haut Une fois à droite On valide Notre petit personnage se déplace Et on va se déplacer Vers la sortie Et donc là On y arrive dans les 4 tours Donc On réussit On a nos 3 points de confidence Voilà Première carte Pas trop compliqué Ici on va rencontrer Notre premier monstre Donc je voulais quand même Vous montrer les premières cartes Déjà parce que c'est une démo Donc il n'y a pas non plus 2 heures de contenu Et aussi pour expliquer Un peu les concepts Au fur et à mesure Donc Les ennemis De base On voit Donc ça c'est vraiment La bête standard de base Il y a un petit 1 ici Qui donne son numéro d'action Si jamais il y en a plusieurs Qui jouent en même temps Et en rouge Quand on passe la souris dessus On voit en rouge C'est sa zone de vigilance Donc dès qu'on va rentrer Dans sa zone de vigilance Elle va nous voir Et elle va réagir Pour essayer de nous attaquer On va s'approcher Déjà Hop Donc vous voyez ici Si jamais je dis Ah je veux aller là On voit Ah elle nous a vu Et après Elle va essayer de nous atteindre Donc en fait Pour nous atteindre Les monstres Prennent toujours le chemin le plus court Si jamais il y a Deux Enfin si jamais il y a deux chemins De même taille Ce qui est le cas Si je vais ici Elle peut faire Tac 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 Ou tac 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 Il se déplace toujours Horizontalement en priorité C'est mis en lumière Sur le jeu Avec le fait que Vous voyez que sur la ligne horizontale Là il y a un trou Alors qu'il y a des pointillés Sur le vertical C'est pour aider à rappeler Que les bestioles vont se déplacer Toujours à l'horizontale Alors il faut faire attention Parce qu'après on aura des bestioles Qui attaquent à distance Ou qui chargent Et en fait Elles se déplacent Vers le plus court chemin Pour vous attaquer Donc elle Elle attaque au corps à corps Donc elle va essayer de nous atteindre Mais si par exemple On avait une bestiole Qui tira à distance Le plus court chemin Pour nous attaquer Ce serait ici Et elle tire Donc il faut garder ça en tête C'est là que la partie tactique puzzle Va commencer à rentrer en compte Et donc en fait A chaque fois A partir du moment Une bête est activée Elle va se déplacer On voit ici en rouge L'endroit qu'elle essaye d'atteindre Et elle va se déplacer Enfin elle va jouer en fait Au fur et à mesure qu'on avance Donc nous on fait notre petite prophétie Ce qu'on va décider de faire Et là on voit que Ici elle nous voit Donc elle va venir vers nous Ensuite on avance ici Elle va venir ici Et donc nous ce qu'on peut dire C'est bah voilà Du coup J'attaque là Parce que je sais qu'elle sera ici Et donc si on se lance Voilà hop Elle avance Elle avance Et nous on tire Et on s'en débarrasse Et après On peut atteindre la sortie Tranquillement Donc vous voyez On a dépensé une flèche de notre carquois Et on a réussi la mission Dans les 4 tours Donc on a nos 3 étoiles De confidence De confiance Et on a notre premier crâne Et donc on va jouer Sur des petits puzzles Comme ça En essayant de gérer Les bestioles Donc là on est sur La première carte Qui nous montre Qu'on ne peut pas tout faire C'est à dire que On ne peut pas Tuer les 2 bestioles Et sortir en 3 tours On peut sortir en 3 tours Ou tuer les 2 bestioles Mais on ne peut pas faire Les 2 en 3 tours Là vous voyez Elles sont trop loin Elles ne nous voient même pas Donc là On est déjà au tour 3 On sort Et on va récupérer Tous nos points de confiance Mais par contre Aucun crâne Et la map Est marquée Comme pas totalement terminée Mais on peut complètement La refaire Pour compléter Et cette fois Tuer les créatures Et là Alors Ces créatures là Elles vont nous voir Si on vient ici Sachant que Les créatures réagissent Si elles voient Un de leurs potes Se faire tuer Donc par exemple Si je vais ici Lui va me voir Il dit Ah Tac Je lui lance une flèche On voit que Ah Elle a tourné la tête Elle nous voit Alors la DA Je la trouve vraiment Très sympathique Donc elle va voir Que son pote se fait tuer Et du coup Elle va s'énerver Elle va commencer à se déplacer Vers nous Donc nous on va aller par là On tire Elle nous a vu Enfin elle va voir Ce qui se passe Et là Elle est prête A nous attaquer Donc on peut Directement Lui lancer une flèche Et après On se dirige vers la sortie Sachant que Si une bête Arrive à vous attaquer Elle interrompt Immédiatement Ce que vous faisiez Donc ça Stoppe totalement Le déroulement De votre parchemin Donc là On a Aucune des étoiles Enfin peut-être une Ouais une étoile Mais par contre On a nos deux crânes Et du coup La carte va être considérée Comme faite complètement Et donc du coup Ça va Le jeu va être comme ça Des enchaînements De petites maps À faire Pour essayer De faire le plus De choses possibles Là il nous présente Un nouveau concept Qui est Les strangers Les étrangers Donc des fois Donc des fois On va avoir Un ou plusieurs personnages Comme ça Qu'il va falloir sauver Donc pour les sauver Il faut passer dessus Et les amener vers la sortie Tout simplement Et chaque étranger Qu'on sauve Nous donne Un point de Confiance supplémentaire Hop On avance On va bientôt voir À quoi servent Les points de confiance Alors ici On va nous donner L'opportunité D'utiliser Un autre de nos pouvoirs Qui est La petite La petite Comment on pourrait dire Repousser le Repoussoir Enfin on peut repousser Nos ennemis avec ça De deux tuiles Et donc Ils sont confus Et ils perdent leur tour Ou alors Si on les repousse Sur un obstacle Et bien éventuellement Ils décèdent Parce qu'on va pouvoir tester Ici Là on va monter Lui nous voit Donc il va se déplacer Vers nous Donc on va dire Hop On le repousse Et c'est parti Et bim Et donc ça détruit L'obstacle Et ça nous permet De passer au passage Ce qui est fort pratique Donc lui Il va nous On va arriver ici Il va nous voir Il va se déplacer ici On va se déplacer ici Il va se déplacer là Ok donc allons-y Tac On va là Et on lui envoie Un petit repoussoir Et on sort Par contre On va devoir mettre 4 tours pour le fier Du coup On va manquer Un point Mais on a nos deux crânes Donc on peut réessayer tout de suite Alors lui Il nous voit ici Donc là il va nous voir On va le repousser Vous allez voir On n'est pas obligé De le repousser Sur ce truc là Ça nous fait gagner du temps Ah remarque Ça nous fait gagner du temps Parce que Ça le détruit au passage Donc on va quand même le faire C'est parti Comme ça on peut passer Sinon on sera obligé De dépenser une action Pour le détruire en fait Donc après lui nous voit Mais on est absolument pas obligé De l'attendre On peut tout à fait se barrer Tant qu'il a pas l'opportunité De nous attaquer Peu importe Donc là on gagne nos 3 points Et donc on a considéré Comme ayant tout fait Alors on avance là Et ici c'est pas une carte C'est une opportunité Ça nous propose De placer 5 crânes Et de gagner du coup La compétence de force On va donc le faire Et ça nous débloque Au passage La possibilité D'utiliser des upgrades Donc on va aller voir Les upgrades Alors ici On voit Notre parchemin On va pouvoir améliorer Plusieurs choses En échange De points de confiance Donc ici déjà On peut avoir Plus de possibilités De défaire un tour En dépensant des points Donc si j'en dépense 5 Je vais avoir la possibilité D'en faire 2 Et ainsi de suite Ici on voit Qu'on a des compétences En haut Donc pour l'instant On a débloqué Le skill de force Mais elles ont une place Sur le parchemin Et en fait Ça ne veut dire Qu'on ne peut les utiliser Que à partir du moment Où on arrive A cette place là Sur le parchemin On va donc Agrandir notre parchemin Et là En agrandissant notre parchemin Désormais On pourra faire 4 actions Dans un seul tour Et donc En 4ème action Éventuellement utiliser ce truc là On va directement En débloquer un autre Parce que je trouve Que c'est très très important D'avoir un long parchemin Plus vous avez un long parchemin Plus vous pouvez faire D'actions par tour Et donc du coup Plus vous avez la possibilité D'aller vite Et de réussir vos objectifs On a aussi la possibilité D'upgrader les skills Ici donc On a débloqué force Qui fait 1 de damage Et pousse l'ennemi De 2 tuiles Qui est comme notre truc De repoussoir standard Sauf qu'il fait des dégâts en plus Et on pourra l'améliorer Pour repousser jusqu'à 4 tuiles Ce qui peut être quand même Assez puissant Et salut Zikino Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien On pourrait améliorer Vraiment jusqu'au max Mais on va peut-être Garder quand même Pour l'instant Un petit peu de points Des fois qu'on ait besoin D'améliorer ça Pour l'instant On est encore sur les cartes Assez classiques Ok Là ça va se compliquer Donc là vous voyez Dès qu'on va arriver Ici Lui va nous voir Dès qu'on va être ici Lui va nous voir Donc là on les déclenche Tous les deux Donc déjà en arrivant ici On déclenche celui-là Il va commencer à se déplacer Vers nous Donc horizontalement C'est le plus rapide Quand on va arriver ici Il va aller là T'as pas assez dormi Ah bah c'est sûr que Si tu passes ta journée A regarder des streams Ça peut Ça peut jouer Donc oui c'est ça Ici on va ici Il déplace là Ici on est là Donc il sera là Et lui nous a vu Donc il sera ici Donc là normalement Si je le repousse Ah je peux même utiliser Directement ce truc là Vous voyez ici On est sur la 4ème caisse Du parchemin J'ai fait 4 actions Donc je peux carrément Utiliser ça Par contre du coup Lui visiblement Va voir Ce qui se passe Du coup on va continuer D'avancer Donc normalement Là le plan c'est On arrive ici Lui il se déplace On arrive ici Il descend Tu peux pas accéder A twitch Quand t'es au taf Zikino J'aime tes guillemets C'est assez évocateur Et donc à partir du moment On est là Lui devra avancer Donc lui on le repousse Et ça devrait fonctionner Voyons ça Donc hop Il nous voit Il vient vers nous Hop Il descend On le repousse Et bim Les deux morts Par contre lui nous a vu du coup Donc ce qu'on peut faire C'est directement S'en débarrasser Lui va le voir On avance d'une case On retire un carreau Parce que l'autre sera descendu Et après on roche Bim Et voilà Meurt créature Donc vous voyez Avec 5 actions On arrive à faire tout ce qu'il faut Pour terminer Largement avant la fin des tours Alors ce sera pas toujours le cas Parce que bien sûr Les carpes deviennent plus compliquées Mais c'est quand même super important D'améliorer ça assez tôt On va arriver à notre premier croisement Qu'est-ce qu'on nous propose Ok Alors ici ça peut devenir intéressant De voir les numéros Vous voyez Lui il joue en 1 Lui en 5 Lui en 4 Donc éventuellement Il y aurait mélange On a 5 rounds pour le faire Lui Dès qu'on va bouger Il va nous voir Mais on a éventuellement La possibilité d'aller jusque là Lui si on va jusque là Il nous voit Et si on le tue Est-ce que l'autre le voit Ouais lui le voit Donc il va Il va se ramener Alors les petits numéros C'est l'ordre d'action C'est à dire que si les créatures Sont activées En même temps Ça définit l'ordre Dans lequel elles vont jouer Ce qui peut être utile par exemple Pour savoir que lui Il va aller par ici Avant que lui descende par exemple Et donc peut-être le coincer Alors on a aussi la possibilité De passer par le haut Et d'aggro que celui là Alors si on va jusqu'ici Il vient vers nous On vient là Il vient là On le repousse du coup Après on descend On va par là Lui nous voit Il grimpe Ce sera la fin du tour Donc là Bim On le repousse Dans la forêt Lui nous a vu Donc il vient vers nous Horizontalement Ce qui est embêtant J'aurais préféré qu'il monte Parce que ça veut dire Que je suis obligé D'attendre qu'il vienne Du coup Après je peux aussi Courir Alors ça c'est un obstacle Qu'on peut pas détruire Mais par contre Half A Donc on va pouvoir Tirer par dessus Tac 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 Lui Je pense qu'il voit Mais si elle avance encore ici Il ne le verra plus Donc on a toujours la possibilité De faire une action d'attente Hop Et après Continue d'avancer Donc là on active celle là Mais il faut qu'elle fasse tout le tour Ah non je crois qu'ils Je crois qu'ils attaquent Ce qui est sur leur chemin Pour le débloquer Et là Celui là nous voit On va faire ça On attend Donc celui là Donc lui Il attaque son truc Ok donc lui Il va nous poursuivre Et lui Il va aller par là Lui Si on descend On va l'activer Donc il va détruire son truc Donc du coup Là si on descend là C'est ça Zikino Ils prennent toujours le chemin Le plus court Et du coup Ils essayent d'atteindre La case La plus proche Pour t'attaquer Donc si c'est comme cela Ils attaquent au corps à corps Ils vont essayer de venir vers toi Par contre S'ils attaquent à distance Ou qu'ils chargent Ils vont essayer d'atteindre La case La plus pertinente Pour t'attaquer En privilégiant l'horizontale S'il y a le chemin Le plus rapide Et on le voit en fait Il y a un petit rappel Sur l'écart C'est à dire que Entre les cases horizontales Tu vois il y a des trous Les pointillés ne sont pas complets Alors qu'entre les cases verticales Il y a des pointillés complets C'est pour rappeler Ce concept là Du coup Donc si on va là Lui on a dit Il va venir ici Lui il va attaquer Si on va là Lui il va descendre Lui il va aller là Donc on le repousse Après Après l'autre Alors l'autre Je pense pas qu'il va monter Du coup Je sais pas ce qu'il va faire Du coup Lui on va tuer la créature Il joue avant Ah il joue avant De toute façon Il va venir ici Tant que l'autre sera là Donc Je pense qu'on peut Même peut-être Essayer de repousser deux fois Du coup Bah je sais pas Parce que du coup En fait Je vais agir en fait Avant qu'il joue Donc je vais tuer la créature Avant qu'il joue Donc c'est pas impossible Qu'il décide de remonter On va vérifier On va partir Comme tu dis Vers le bas Au pire On a toujours notre undo Si possible Donc là il attaque Comme prévu Nous on va là Hop On repousse Et oui bah oui C'est vrai C'est horizontal Donc il va en bas Tout à fait T'as raison Donc ici On peut tirer Pour se débarrasser De celui-là Et après On va vers la sortie Hop là Et on a tout terminé Dans nos 5 rounds Et on a réussi Tous les crânes en plus Bien joué Alors là Comme je vous disais On est arrivé à un croisement Mais en vrai On peut complètement Partir des deux côtés Il n'y a pas de Il n'y a pas d'empêchement A refaire Et oui Complètement Zikino On a un carquois De 3 flèches Ici Donc on n'a que 3 flèches Par carte Par contre Notre pouvoir De repoussoir Est illimité Et le pouvoir de force Qu'on a débloqué Qu'on peut utiliser Que au niveau Au 4ème rang Du parchemin Et illimité aussi C'est juste qu'on peut utiliser Que au 4ème Et donc là justement On voit Une des premières créatures Qui change un peu De comportement C'est à dire que Celle-là Elle charge Jusqu'à 3 de fil de distance Et donc Elle va essayer D'atteindre D'atteindre la case La plus proche Pour pouvoir nous charger Donc si je vais jusqu'ici Direct Elle nous défonce Elle nous charge Cash quoi Donc on va être obligé De grimper là Pour la déclencher Et la faire venir vers nous Et du coup On déclenche celle-là Alors Est-ce que c'est plus rapide De descendre ? Non c'est plus rapide De défoncer le truc Donc je pense Qu'elle va défoncer le truc Par contre celle-là Un petit 1 Alors du coup On la déclenche Elle va grimper Nous si on va là Elle va nous sauter dessus Donc on va devoir Attendre en fait Qu'elle vienne Je pense Donc ici Elle grimpe une fois On attend Elle grimpe une autre fois Bah on r'attend du coup Tac Donc là Elle est prête A nous attaquer Donc celle-là On la défonce Lui Pareil Est-ce qu'elle va voir ? On dirait que non Là elle nous voit Donc elle va essayer D'aller Le chemin le plus court C'est là Donc elle va essayer D'aller là Donc une case Elle va là Une deuxième Elle va là Et on lui tirera dessus Parfait Donc là Elle se prépare A charger On la déboite Et on sort Je trouve que la déa Est vraiment sympa Avec les petits trucs Dessinés En encre Qui sont vivants Et tout C'est vraiment sympathique Et donc là Vous voyez On peut complètement Aller faire Cette carte là On va d'ailleurs Faire tout de suite Qu'on découvre un nouveau concept Enfin plusieurs autres concepts Dedans Donc ici On a Des étrangers A sauver Et des bêtes Et vous voyez Qu'ici Les bêtes Si on les sélectionne Elles sont déjà actives Elles sont en mode Debout Avec leur bouche ouverte Et elles visent Les étrangers Donc en fait Elles vont Voilà C'est marqué Elles peuvent Transformer les humains En bêtes A deux tuiles De distance Donc elles vont aller Le plus court chemin Pour pouvoir Transformer Ces trucs là Donc déjà Nous ce qu'on peut faire C'est grimper là Elle elle va grimper On s'en débarrasse Comme ça Elle ne transformera pas L'étranger Ici on a des flammes Qui font des dégâts Mais que si vous êtes dedans A la fin du tour Donc ça peut permettre De repousser des ennemis dedans Ou ce genre de choses Alors elle A deux tuiles de distance Elle va faire ça On n'aura pas d'angle A cause de ce truc là On pourrait Rocher là Mais on Perdra le tour De toute façon En fait Quand il se transforme A la fin du tour Donc si vous arrivez A le sauver Avant la fin du tour Il ne se transforme pas Mais là je ne vois pas Trop comment on peut faire Parce que lui Va du coup Faire Tac Nous on fait ça On tire Il sera déjà ici Il va transformer l'autre Il va crier Donc on peut continuer D'avancer Éventuellement aller jusque là Et puis on le repoussera Quand il sera transformé Donc là On tire Hop Là il va crier Donc vous voyez Il va se transformer Et fin du tour Il est transformé Là On va le balancer Dans le mur Et on va aller chercher Celui là C'est fait Désolé Petit étranger Alors le problème C'est que là Si on se déplace Il va nous attaquer Donc on va devoir Attendre Il va venir vers nous Ensuite On le défonce Et on va vers la sortie Hop là Alors du coup On a tué Donc on gagne que deux skulls Même si on a tué un étranger Transformé Bien sûr Ce serait abusé sinon Et par contre On n'a pas réussi A sauver les deux Et alors là Je n'ai pas encore trouvé Je me suis arrêté là On m'a découvert Dans la démo Et je n'ai pas encore trouvé Comment faire pour Sauver les deux Je pense qu'il va falloir Qu'on upgrade On va passer à six actions Par tour Et là Peut-être qu'on pourra Mais On va quand même avancer un peu On y reviendra si besoin Alors Ici On a un chargeur Il veut essayer d'attaquer celui-là Visiblement Oui parce que lui Il ne le voit pas en fait Là Lui va être capable D'essayer de transformer celui-là Donc il faut qu'on l'élimine direct Il n'y a pas de question On l'élimine direct Donc il y a des petites cartes en dessous Pour nous dire Ils font une action Donc lui A priori Il ne peut pas passer par là Il va donc être obligé D'aller par ici Et le problème C'est qu'une fois qu'il sera là Il verra lui Alors est-ce qu'il va décider D'y aller En priorité Je ne sais pas Parce que techniquement Ça serait plus rapide Il va arriver là Il pourrait le charger direct Enfin il faudrait qu'il charge à trois cases Donc il faudrait qu'il vienne ici Mais plutôt que traverser Toutes les Toutes les épines là De toute façon Lui il est déjà à portée Pour le transformer Ça va être chaud De tous les sauver là Ouais Enfin on peut aller directement dessus Et voir où on en est Donc déjà on tue celui là Ok donc là on l'a sauvé celui là L'autre par contre là Il est en train de se barrer Si on descend Il va descendre Et on descend Il sera là On n'aura pas de vision Si on avance Il va descendre Si on avance Il sera là Ouais on va aller jusqu'ici Et tirer C'est risqué Parce qu'il peut nous charger Mais on va voir Ah non On est trop loin Il charge celui là Bon on l'a tué C'est déjà ça On peut déjà sauver Celui qu'on a réussi à sauver En plus il faut deux tours Pour le finir Wow la vache C'est chaud On n'a que deux tours Bah après on peut racheter la sortie Parce que la sortie Elle était en bas Pour avoir les points Ah est-ce qu'on peut faire mieux que ça Là on peut complètement On peut assez facilement Avoir les points En rushant tout droit On s'en fout complètement de lui On va sauver celui-là Ah bah lui il s'est un petit peu énervé Il a terminé dans les flammes Du coup Il m'a vu en fait Donc il a essayé d'aller par là Sauf que c'était coincé Donc il a fait demi-tour C'est ballot Ça sera peut-être exploitable Alors sachant que bien sûr Le fait que j'ai sauvé L'autre étranger Ça compte pas Ça compte quand même Que pour un seul sauvé Bien sûr Sinon ce serait un petit peu abusé Ouais les objectifs Sont pas à faire en simultané Je suis d'accord Zikino Mais des fois On peut les faire en simultané On va essayer de voir un petit peu Ce qu'on nous propose d'autre Alors Comment ça se passe On a que des ennemis On a personne à sauver là Si je vais ici Ils vont directement me charger Alors non Lui il me capte bien avant Donc en fait Si je vais là Il me capte Il va se déplacer Si je vais ici Il va se déplacer là Et ça Ça repousse De deux tuiles Donc ça le tuera pas Donc je suis obligé de tirer Et lui Il va le voir du coup Du coup Il va commencer à descendre On a trois tours Donc là Il va voir son pote mourir Il va descendre On va devoir Attendre Il va descendre Et retirer Ouais C'est pas optimal En termes de carquois Tout ça Et donc après On peut avancer Voyons voir On attend Hop Il arrive Bon Ils sont morts tous les deux On a trois tours C'est relativement large Donc lui Il va nous voir Venir là On va aller ici Il va être là Donc là par contre On va le repousser Lui va nous voir Il va venir ici Ce qui veut dire qu'on peut aussi Tirer vers le haut Et après On se barre vers la sortie Ah la menace c'est celui-là On le tue Il va descendre On le tue Et on est sortis Alors j'aimerais bien aller voir un petit peu Ce que c'est que ce crâne rouge Je sais pas si c'est la fin Je pense que la fin est plutôt là On arrive au campement Est-ce qu'il y a un truc à faire pour sortir ici On va aller voir Alors la sortie est là On a trois tours Ils ont une vision qui est vraiment très courte Il va falloir aller les chercher Parce qu'ils n'ont aucune raison de venir vers nous sinon Lui par contre Il va nous voir quand on va passer Il va falloir qu'il défonce ça Et lui il protège la sortie Donc en fait si on va jusqu'ici Et qu'on passe là Il nous voit direct Il nous défonce Après on peut encaisser un PV C'est pas non plus C'est pas non plus insupportable Faut juste savoir que quand on prend des dégâts Ça interrompt immédiatement notre séquence Donc tout ce qu'on avait prévu saute On peut aussi passer par derrière Du coup par derrière on le déclenche Donc mettons qu'on passe par derrière On fait ça Alors il faudrait plutôt qu'on fasse ça Donc si on fait ça Lui on le déclenche Il va casser son truc Ensuite on va là Il va monter Allez on va là Il nous attaque Non ça marche pas Euh On attend Ou alors on va ici pour le déclencher Il attaque ça On remonte Il monte Non dans tous les cas on va être obligé d'attendre Ah c'est dommage ça C'est dommage c'est dommage On va attendre hein C'est pas grave Donc on va là On attend Et après on repousse Allons-y On va commencer par ça Ah merde Je suis con putain Il a l'heure Mais oui bien sûr L'horizontale Bon Undo C'était bien Mais j'avais J'ai tendance à imaginer Qu'il va vouloir aller devant mon chemin Faut se souvenir C'est l'horizontale la priorité Et là on le repousse Et on le tue Ok Donc lui c'est fait Ensuite en arrivant ici On va activer lui Il va casser son machin On va ici Il va aller dessus Et lui va aller là Donc là On peut pas se permettre d'aller là Parce que Il va nous attaquer Donc il va falloir Qu'on attende de nouveau Alors il joue en premier Donc il sera ici Il va descendre là L'autre va aller là Ok donc On peut le repousser L'autre va prendre la place On va repousser Et on va monter Hop Il casse le truc Lui il active Il descend Il descend Là On le repousse Lui vient là On le repousse Et on peut continuer de monter Et donc là On est capable de sortir Dans les trois tours Par contre il y a deux bestioles Qu'on a pas du tout géré Mais c'est pas grave On va essayer d'aller voir Le crâne rouge comme ça Waifull wood Alors ça c'est Greyfall Voyons voir Greyfall Qu'est-ce qu'on nous apprend Un Greyfall Ouf Un poste avec 3 PV Alors Le prophète S'aventure De plus en plus profondément Dans la forêt Mais le chemin est gardé Alors où est la sortie Il y a pas l'air d'avoir de sortie J'imagine qu'il va falloir tuer lui On a 4 runes pour le tuer Très bien Donc on a une bête standard Un truc comme ça Et lui Il voit aussi loin que ça Donc si on va ici On déclenche les deux là A priori Il a rien de particulier C'est juste un comme ça Avec 3 PV Il attaque au corps à corps Il peut tourner les humains en bêtes A deux tuiles de distance Donc du coup Si on va là Lui va avancer Lui va avancer en deuxième Ensuite On peut Attendre pour le défoncer celui là Lui sera rendu là Alors on avance Lui sera rendu là Ah mais alors par contre Il a 3 PV Donc si on le tue pas Il va nous attaquer On va vérifier Est-ce que si je le repousse à travers Salut squash belge Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Là il nous voit Ils avancent Hop hop Là on le repousse Mais est-ce que Ah non ça le repousse pas Donc il va nous attaquer Ah non il est confus C'est vrai il est confus Ça c'est bien ça Alors on doit se débarrasser De toutes les bestioles Pour sécuriser un passage Ça c'est clair Du coup ça veut dire que Si on va là Alors lui il est confus Donc il est Non là oui il nous attaque Il est complètement en train de nous attaquer Donc on va ici Il nous attaque plus On peut lui tirer dessus Alors je pourrais aussi Lui tirer dessus Direct dans le repousser De nouveau Ça le repousse là Il devrait Alors c'est deux cases Donc je sais pas si ça suffira Pour qu'il se cogne Mais au moins il sera confus Lui va descendre Donc lui par contre On le tue Pendant ce temps là Lui va redescendre On le repousse de nouveau Et puis Est-ce que je peux détruire Ce truc là aussi Je vais vérifier Ça devient complexe là Parce que je sais pas en fait Si lui sera mort ou pas Donc on va On va tempérer En allant par là Donc on le repousse Ouais ça lui fait des dégâts Ok parfait Donc lui vient là Donc je me suis complètement foiré On se fait défoncer Ok très bien C'est vrai qu'il y a la place Donc il vient par là du coup Ce qui veut dire Que c'est encore mieux On va pouvoir le repousser Et ensuite repousser Le truc qui vient là Et probablement Les tuer du coup Ensuite du coup On peut aller aggro celui là Tout simplement Donc là il va avancer On va aller là Il va péter son truc On attend Et On le repousse Allez c'est parti Bim Donc lui vient là On le repousse On tue les deux Lui vient là Il détruit son truc On attend Il monte Et on le tue Et donc il n'y avait pas de sortie Il fallait juste terminer ça Ok parfait En deux tours Large Avec notre parchemin amélioré Ça passe très large Ok donc ça c'est la fin du chapitre Très bien Je vois Ce qui veut dire que ça C'est du pur bonus Et bah on va y aller Alors ici On peut lui donner 10 crânes Pour avoir des informations A propos de rangers Qui ont disparu Ok donc en fait Ça nous permet de débloquer Le passage vers la suite Ok très bien Allons-y Voyons ça Ouh il y a du monde Alors là il y a un chargeur Là il y a un chargeur Faut qu'on aille tout là-bas Donc il va falloir qu'on Ouvre le chemin Dans les épines Donc si on va Par ici On active celui-là On monte Il va venir ici On tire Tiens c'est marrant Sa vision Lui elle va jusque là Il a un angle mort là en fait Donc il va probablement Voir son pote mourir Voilà Il voit son pote mourir Du coup Il va venir Nous on monte Il vient là Nous on monte Il vient là Alors attendez Toc Là je le tue Donc il va venir Ensuite je grimpe Il va venir ici Je vais là Il descend Donc je le repousse Allons-y Bim Lui le voit Il vient On monte Il vient On arrive là Il vient On le repousse Il meurt Ok parfait Un jeu d'échec moderne Alors bon C'est un peu plus simple Que des échecs On n'a qu'un seul personnage Mais oui C'est un jeu A la fois un peu puzzle Et tactique Où en fait Il faut essayer De terminer nos objectifs Dans le temps imparti Là on a deux runes Normalement Pour atteindre la sortie Donc on ne les aura pas Clairement On n'a même pas la portée Pour le faire Et du coup On doit anticiper Un peu ce que font Les créatures Sachant qu'elles ont Un comportement Relativement prédictible Elles essayent toujours De prendre le chemin Le plus court Pour t'attaquer Et avec une préférence Pour l'horizontale Si jamais il y a deux chemins Donc si on va par ici Il nous voit Donc il va attaquer ça On va venir ici Il vient vers nous Si je viens ici Du coup Il sera à portée Donc on va se contenter De le shooter Alors vu que du coup On n'aura pas les deux rounds Pour sortir On va détruire Toutes les créatures On va prendre le temps Donc ça Ça sera détruit Lui sera mort On peut avancer On peut avancer C'est parti Donc là il détruit le truc Il nous ouvre le chemin Hop On lui tire un petit carreau Dans les fesses Et là on va pouvoir faire Un truc que j'aimerais bien voir Ah non Parce que du coup Je voulais tester Si je pouvais repousser Les orties dessus Mais en fait non Parce qu'il va me voir Donc il va le détruire Tout seul Du coup J'aimerais bien garder Mon dernier carreau Pour celui là Parce qu'on risque D'avoir besoin De l'attaquer De très loin Donc ça veut dire Qu'on ne peut pas tirer Il va falloir Qu'on Qu'on fasse Comment Qu'on aille ici Il nous poursuit Ensuite on va là Il va aller ici On utilise notre super pouvoir Là pour l'exploser Et après on redescend Allez c'est parti Donc là il détruit son truc Tac Ah non mais un swap je suis con C'est la sortie Il est bête le signe Si on prend la sortie On sort Bien logique Si on retry Ouais Attends En deux tours En deux tours Comment je peux faire En deux tours En vrai Même avec mon parchemin Au maximum Parce qu'ici De toute façon Il faut que je détruise ça Je peux aller dessus Ah je peux aller dessus Moi je peux marcher dessus Ah non il considère Bah oui non Parce qu'en fait Il est détruit A partir du moment Où je suis ici Lui détruit le truc On va essayer de prendre Le plus court chemin A voir si ça faisait Deux tours En fait Ouais j'aurais dû Partir par là Zikino Plutôt que passer par là C'était C'était un peu Con de ma part Enfin con Ça marche hein Mais on est sauvé C'est le principal Donc on va ici Il détruit ça On va ici Il descend On va être obligé D'attendre J'aime pas attendre Mais on est obligé D'attendre Ensuite on le tue Et puis bon On avance d'une case C'est parti Alors là lui Qui va nous poursuivre Mais ça devrait aller Parce qu'il y a beaucoup C'est plein de chemin Un petit peu velu Donc il devrait pas nous choper Hop on le tue Alors lui Il est là Mais il nous a perdu Du coup Il nous voit plus hein Par contre Dès qu'on va arriver ici Il va nous voir de nouveau Et lui Il est pas actif encore Il sera actif ici Donc ici Il va nous voir On va direct lui balancer Un carreau Il va nous voir Et péter ça Et on a ce qu'il faut Pour sortir C'est parti Alors là ça va être chaud On va jeter un carreau Lui il va venir là Mais on va pouvoir Se barrer normalement Avant Voilà Avant qu'il nous charge On va en marche C'est important Pour éviter les charges Ok au moins On a tous nos points Alors les rangers Disparus Comment ça se passe Ah oui c'est la violence Alors Ok Là ils sont actifs Là il est actif Là lui il me voit direct Lui il est actif Ok d'accord Donc du coup Ils vont tailler leur chemin Dans les Dans les trucs Sauf lui Qui devrait probablement avancer Par là Parce que c'est le plus rapide Il va aller là Là casser ça Lui il va passer un tour A casser ça Un tour à avancer Ça va être tricky Donc ce qu'on peut faire C'est lui Je pense que le plus court Pour lui c'est de casser Le truc Un Trois Quatre Cinq Alors Un Deux Trois Quatre Cinq Six Et là Un Deux Trois Quatre Ah non c'est plus rapide Qu'il casse ça Ok d'accord Où est la sortie Ok il n'y a pas de sortie Donc il va falloir qu'on tue tout le monde Alors on pourrait commencer par balancer un carreau là C'est la solution de facilité Mais j'imagine que si on le fait On perd trop de temps Non il ne l'aurait pas foutu ici Donc ce qu'on peut faire C'est que on avance Là il casse Là il va par là On avance Il est trop loin pour nous attaquer lui Donc il va avancer ici On va lui jeter un carreau Lui sera rendu là Si on va là Il peut nous attaquer direct Mais 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 Il aura cassé ce machin Donc on peut avancer Il avance d'un cran Il va falloir qu'on le tue comme ça Parce que si on le repousse sur le Stranger Ça ne va pas le faire Et on avance Ok donc ça devrait le faire Hop Casse le truc Il vient Bon lui pour l'instant on ne s'en occupe pas malheureusement Là Bon tu suis là Il casse ce truc On avance On le défonce Alors du coup on va peut-être pouvoir aller sauver Ah non ça a pris feu ça Merde Ça a pris feu Bah du coup il faut qu'on le sauve Pas le choix Donc on le sauve Il va monter là Si je redescends Il va me défoncer Donc est-ce que j'utilise mon dernier carreau pour le tuer Ça m'embête Si j'attends Si j'attends il va monter au contact Mais bon si je le repousse Ah si je le repousse de deux cases Il va être confus dans la Dans les flammes Ça va peut-être marcher Alors du coup non On monte hop Ensuite On attend On le repousse On descend Là il va nous voir Donc il va commencer à se déplacer vers nous On va là il se déplace vers nous On le repousse Pourquoi pas On va gagner un peu de temps Donc là on a sauvé celui-là On attend Ah oui non c'est vrai que du coup il m'avait déjà vu là Ouais non ça va mal se passer ça On va se faire bouffer Aïe 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 Et du coup on n'avait plus qu'un PV On est mort C'était la mauvaise prophétie Ah il m'avait déjà vu en fait Bon mis à part le fait que ce truc là s'enflamme On était pas mal je pense Donc jusqu'ici on était bien On attend On est obligé de le tuer avec un carreau Pour pas tuer celui-là Du coup on va aller plutôt par là Pour éviter de prendre les flammes Ah j'ai oublié de lancer un carreau là On va se faire choper dessus On va se faire sauter dessus Non on a évité de se faire sauter dessus de justesse Mais Lui il va se faire sauter dessus par contre Il me semblait bien qu'on n'avait pas attendu aussi Ok donc De toute façon lui on n'aurait pas pu le sauver Donc on va repousser celui-là Lui va venir là On va le repousser aussi Et après on va aller chercher celui-là Et on n'a pas le choix que de redescendre dans les flammes Donc on va attendre Donc celui-là Lui vient là Pourquoi il est pas venu horizontalement l'enfoiré ? Ah parce qu'il attaquait ça Oups Ah c'est chaud C'est chaud c'est chaud c'est chaud Ah oui parce qu'effectivement du coup il cible celui-là Ok alors du coup On ne change pas grand chose On repousse celui-là Il nous reste deux flèches Donc on peut se permettre de tuer celui-là du coup D'aller chercher Et on a de nouveau pas moyen d'aller dans les flammes Donc on va attendre C'est parti Donc là on tue celui-là Lui Il vient ici pour essayer de crier On le défonce L'autre il s'approche Il s'approche On le sauve Et on se prend un coup Bon Et il meurt dans les flammes C'est pas idéal mais ça fait le taf quand même Par contre on en a sauvé qu'un Du coup je pense que je vais améliorer ma force là Parce que mine de rien ça donne un petit peu plus de possibilité quoi Ça le repousse à 4 tuiles Et après on peut l'améliorer encore et ça le repousse jusqu'à ce qu'il touche un obstacle Ok pourquoi pas Alors si on fait le dernier truc Une opportunité Ah il veut 25 skill Pour apprendre la smoke bomb On n'a pas 25 skill Ici on les a tous Ici on les a pas tous Si on arrive à ramasser un peu plus de skill dans cette map On aura nos 25 On devrait le faire dans cette map On peut prendre le temps de tous les tuer Donc on va ici Il se déplace là On va ici Il se déplace là On lui met un carreau Dans les poils Lui il va voir Qu'il s'est fait tuer Donc on va ici Il va là On va ici Il va là On va devoir attendre Il sera ici Et on verra au prochain tour Bim Ah merde J'ai attendu pour rien On fait On va ici Le carreau Tac Tac Et du coup on le repousse J'ai mal calculé visiblement Bah facile hein Faut être attentif hein Parce que On rate un move Ça peut être le drame quoi On trinque au signe Pour Canton C'est parti Ok Alors On a déjà éliminé deux Lui Va nous voir Quand on va arriver ici Il va casser son machin On va venir ici Il va venir là Et une fois de plus On va devoir attendre Parce que si on avance Il nous tue Donc on attend Et on lui envoie ça Ça devra le repousser Et après on avance Allons-y Il casse son truc Il vient On attend Il vient On le repousse Ça l'a confus Ça l'a pas tué Ah C'est pas grave On gagne du temps On va le repousser Cette fois sur ce truc là Lui va voir son copain mourir Ce qui est très bien Parce qu'il va péter ça pour nous Donc il va le casser On avance Il va monter On va encore devoir attendre Pour qu'il monte encore d'un cran Et cette fois on peut utiliser notre super pouvoir Qui va dans tous les cas le tuer Et après on commence à descendre On va s'occuper du dernier Hop hop On attend Hop il nous attaque Mais on le renvoie Trois cases en arrière On le tue Et lui nous a pas encore vu On va faire ça Il va nous voir Il va aller là On va ici Il va là Et on le repousse Et après on se barre Mange le rocher Créature démoniaque Ça nous a pris 5 tours Mais c'était prévisible Alors qu'est-ce que ça nous apprend La smoke bomb Alors c'est un truc qu'on peut utiliser A la deuxième place du parchemin Et ça met de la fumée sur notre tuile On peut pas être vu Ni être attaqué D'accord Ok Et après on peut l'améliorer Pour faire une croix comme ça Et du coup ça confuse les ennemis en plus C'est un peu ce qu'on se disait Avec Chobity C'est un jeu qui pourrait plaire à Bigadin Peut-être un petit peu trop simpliste Dans ses concepts Parce que lui C'est quand même un vraiment hardcore D'Into the Bridge Mais je pense que ça pourrait lui plaire Toi effectivement C'est plutôt sur du tactical Le tactical Après là c'est que la démo Donc déjà bon Ça fait une heure Et on a pas encore fait toute la démo Donc il y a du potentiel Mais je pense qu'il va y avoir des cartes Qui vont être vraiment vraiment complexes après On va essayer d'aller découvrir les trucs Qu'on a pas fini D'ailleurs on va arrêter l'épisode de Vodella Sur cette petite première découverte On va faire un deuxième épisode dans la foulée J'espère que ça vous a plu Que cette petite découverte vous a plu Je remercie encore Kathleen De m'avoir permis de tester cette démo privée Et du coup je vous dis à très vite pour la suite Si vous voulez dire au revoir A la Vod dans le chat Allez-y Je bois un petit verre Et à très vite pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada